Les nouvelles sources de financement participatif se posent comme une opportunité de croissance non seulement pour les banques mais aussi pour les courtiers en financement. Pionnier dans le domaine d'Al-Adsamouil offre un accompagnement aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises. Pour nous en dire plus, nous accueillons sur le plateau de Focus PME M. Zohir Mohamed, fondateur de D'Al-Adsamouil. M. Zohir, bonjour. Bonjour. Vous accompagnez vos clients dans toutes les facettes des produits et services bancaires en ligne, les aidant dans leurs acquisitions immobilières d'équipements ou dans le financement de leurs fonds de roulement. Dans un environnement financier en constante évolution, D'Al-Adsamouil se positionne comme un leader du secteur du financement participatif au Maroc. Vous proposez des packs financiers conformes aux principes de la charia. M. Zohir, bonjour et merci d'être parmi nous sur le plateau de Focus PME. Tout d'abord, un mot sur votre parcours professionnel. Merci à vous, Lalaïla. M. Zohir Mohamed, 54 ans, j'ai débuté ma carrière comme technicien en gestion, puis en management. Après, j'ai eu un master en supply chain achats logistiques pour me réorienter vers les études islamiques avec une licence, puis un master en économie et financement islamique. Donc, ce parcours a été essentiel pour aborder cette industrie de la fintech, qui est nouvelle aussi bien au Maroc. D'Al-Adsamouil, qui est la première société d'accompagnement et de courtage en financement participatif. Donc, notre business model est basé sur l'offre de solutions d'accompagnement en financement islamique, éthique. Donc, on a segmenté un peu, si vous voulez, notre clientèle sur trois aspects, c'est-à-dire les professionnels, professionnels libérales et taux, les particuliers, bien sûr, et les entreprises qui sont notre cheval de bataille. Nous offrons nos services qui sont l'accompagnement, c'est-à-dire le courtage depuis l'amont jusqu'à l'avance, jusqu'à l'attention du financement. Et puis, on fait le conseil de l'ingénierie financière, on fait quand même l'audit charia. Enfin, on fait le crowdfunding. C'est un projet qu'on a à venir, inshallah. De nombreuses structures voient le jour malgré leurs besoins. Beaucoup, pour des raisons religieuses, ne veulent pas avoir recours aux crédits bancaires classiques. Sont-ils un vivier important, sous-estimé par les branches plus traditionnelles ? Les fondements de la banque participative, il est strictement différent de celui des banques conventionnelles. Donc, il est basé sur des fondamentaux qui sont stricts, promulgués par le Conseil supérieur de l'Evaluement, sans oublier qu'ils sont soumis à conformité du Conseil supérieur de l'Evaluement du Maroc. Donc, il est basé sur des principes. Premièrement, la partage des pertes et de profit. Il y a l'interdiction des transactions, un recours au Riba, c'est-à-dire l'usure. Il y a l'interdiction du Rara, c'est-à-dire la désimétrie, ou le Maïsère qui est les aléas. Et en plus, on trouve qu'il fait l'adossement à un actif tangible. Il ne travaille pas sur les choses fictives. Et s'abstenir de financer les produits ou les activités illicites. Donc, c'est ce qui différencie les banques participatives et passives des banques conventionnelles. Et c'est pour cette raison que les gens, surtout les Marocains qui sont de religion musulmane, recourent à ces banques ou bien ils changent de banque pour les banques participatives. Pour faciliter la tâche à vos clients, vous avez mis en place un service de courtage en ligne au-delà du gain de temps que cela peut représenter. Il bénéficie également de l'expertise de vos experts. J'ai vu que vous offrez également à vos clients un gain pécunier, puisque vous profitez d'abattements importants sur la marge, avec vos partenaires financiers. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, justement, Darstmobil a des partenaires stratégiques qui sont les banques participatives, avec qui on traite, on est des apporteurs d'affaires pour ces banques. Donc, on voulait simplifier l'accès au financement pour les gens, pour les catégories qu'on a citées tout à l'heure. Donc, pour être, c'est-à-dire la dame des produits qui est présentée par ces banques, il est conforme à la charia, puisqu'on a dit qu'il est soumise au Conseil supérieur de l'Olema avec la conformité. Mais notre travail consiste à accompagner nos clients depuis l'idée jusqu'à la concrétisation de leurs projets, ou de leurs investissements. On fait justement un benchmark pour leur procurer un financement le mieux adapté à leur projet, le plus vite possible. On gagne de temps et on gagne d'argent, c'est-à-dire, puisqu'on fait un benchmark pour justement, d'inricher l'offre la mieux adaptée à nos clients. Donc, alhamdoulilah, les lions nous font confiance. On est arrivé à financer pas mal de grandes structures, comme des gens particuliers, comme des professionnels, surtout pour les fonctions libérales, qui font confiance, alhamdoulilah, à Dartsmuil. Notre site internet, incha'Allah, sera disponible d'ici deux, trois semaines pour justement, il y a les papiers à fournir. Ils vont trouver le simulateur pour avoir un peu, prendre une idée sur la capacité de financement. Donc, tout ça, ça travaille un peu la rapidité pour être un peu plus à la proximité des lions. C'est-à-dire, le corps de cible de nos lions, ils sont congédités, tout à l'heure, ils sont répartis sur trois. Donc, les entreprises qui représentent 70%, les professionnels, c'est 10%, et les particuliers qui représentent 20%. Est-ce que pour les entreprises, le financement participatif est une réelle alternative au mode de financement classique ? Oui, bien sûr, c'est une alternative, justement parce qu'on aide par nos experts au changement, c'est-à-dire banque conventionnelle versus banque participative. On est focalisé sur la partie, si vous voulez, et chariatique pour un peu montrer aux gens ce qui est bon, ce qui est halal, ce qui n'est pas halal, même si ce n'est pas de notre rôle, c'est le rôle, encore je le dirais, le Conseil supérieur des oulamas, en même temps, l'aspect technique pour leur conseiller et leur préconiser des solutions d'investissement plus rentables, surtout pour l'investissement. Donc, c'est ce qui fait notre... Votre cœur de métier. Notre cœur de métier, et chariatique. Tout à fait, bien écoutez, pour finir, j'ai une question d'un internaute, Yosara, qui vous demande où en êtes-vous dans votre développement et quelles sont vos ambitions pour l'avenir ? Donc, nous, actuellement, on existe sur les principales villes du Maroc, on a une représentativité. Actuellement, on est en train de faire des agences, carrément. On a commencé par l'agence de Marrakech, on existe actuellement sur Gaza et Marrakech, mais on a une représentativité sur tout le Maroc. C'est-à-dire que tout le monde peut recourir à nos services via notre site internet. On traite tous les dossiers, quels que soient petits ou grands, n'importe quelle... c'est-à-dire aussi bien la Mourabaha dans tous ses sortes, c'est-à-dire la Mourabaha immobilière, le Mouha auto, pour tout ce qui est automobile ou matériel roulant, et l'équipement, et le salaire qui est le besoin au fonds de roulement. Il y a quand même le Moudaraba, qui est le compte d'investissement, pour les gens qui veulent introduire leur argent dans des investissements halal. Donc, on oriente tous ces gens pour avoir des dividendes qui sont purement halal, inch'a-Allah. Une autre chose, donc inch'a-Allah, on est en train de voir avec la loi, la dernière loi de crowdfunding, pour introduire cette industrie à notre plateforme, pour justement pouvoir financer surtout les petites et les PME. C'est un choix qui a été fait par la direction pour justement partir dans cette industrie, sachant bien que cette industrie est la plus développée en Amérique ou en Europe qu'en Afrique. Actuellement, la loi a été promulguée, elle a été votée, donc on attend, inch'a-Allah, pour les investissements pour justement entrer dans cet état. Inch'a-Allah. Parfait. Merci beaucoup, M. Zollet, d'avoir été avec nous sur le plateau de Focus PME. Pour vous qui nous regardez, n'hésitez pas à prendre contact sur le site de Dar Atzamouil pour en savoir plus quant à nous. On se retrouve mardi prochain sur ce plateau avec un nouvel invité sur le site de H24 Info. Sous-titrage ST' 501